Communiqué numéro 32, dans le cadre de la poursuite de la concertation nationale avec l'ensemble des forces vives de la nation, le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, invite les différentes composantes à une rencontre au Palais du Peuple, selon le programme ci-après. Mardi 21 septembre 2021, de 10h à 12h, les magistrats. De 13h à 15h, les ordres socio-professionnels, les opérateurs et agents immobiliers. Les délégués doivent se munir de leur pièce d'identité, carte d'identité nationale, passeport ou carte d'électeur, pour le retrait de leur carte d'accès une heure avant la rencontre. Il est à signaler que chaque structure sera représentée par un délégué, qu'on a créé le 20 septembre 2021, le CNRD. Communiqué numéro 33, dans le cadre de la poursuite de la concertation nationale avec l'ensemble des forces vives de la nation, le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, invite les différentes composantes à une rencontre au Palais du Peuple, selon le programme ci-après. Mercredi 22 septembre 2021, de 10h à 12h, les fondateurs des écoles et universités privées de Guinée. De 13h à 15h, les détenteurs des hôtels, motels, boîtes de nuit, bars et restaurants. Les délégués doivent se munir de leur pièce d'identité, carte d'identité nationale, passeport ou carte d'électeur, pour le retrait de leur carte d'accès une heure avant la rencontre. Il est à signaler que chaque structure sera représentée par un délégué, qu'on a créé le 20 septembre 2021, le CNRD. Communiqué numéro 34. Dans le cadre de la poursuite de la concertation nationale avec l'ensemble des forces vives de la nation, le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, invite les différentes composantes à une rencontre au Palais du Peuple, selon le programme 6 après. Jeudi 22 septembre 2021, de 13h à 15h, les fêtières des organisations de femmes et de jeunes, les délégués doivent se munir de leur pièce d'identité, carte d'identité nationale, passeport ou carte d'électeur, pour le retrait de leur carte d'accès une heure avant la rencontre. Il est à signaler que chaque structure sera représentée par un délégué, qu'on a créé le 20 septembre 2021, le CNRD. Et puis, vous suivrez la suite des concertations pour une transition à peser dans un instant avec le secteur informel. Et puis, ce communiqué du ministère de la Défense nationale, le ministère de la Défense nationale informe les candidats et candidats que le concours de recrutement du personnel navigant et non-navigant en faveur de l'armée.